On va commencer par Tzadik Zayn Amoud Aleph, les huit dernières lignes de la page. A partir des mots, à partir des mots, Gazal Matbea Venisdak. La Mishnah nous a enseigné le dîn du Shinoï. Lorsqu'il y a eu transformation de l'objet volé, désormais le voleur doit juste rembourser la valeur initiale de l'objet. Mais l'objet lui-même, il le garde. Il le garde pour lui. Alors, le principe de la Mishnah, c'était que, qu'est-ce qu'on appelle transformation ? C'est uniquement une transformation physique, qui est visible. Mais une transformation qui est invisible n'est pas considérée Shinoï. Et donc, le voleur n'est pas connaît l'objet par ce Shinoï invisible. Par exemple, on nous a parlé de quelqu'un qui a volé des pièces. Imaginons, il a volé une pièce d'argent. Cette pièce d'argent a été fendue. Si elle a été fendue, c'est une transformation physique. Alors, dans ce cas, il ne peut pas restituer au propriétaire cette pièce qui lui a volée. Il doit lui donner une autre pièce qui est parfaite. Et celle-là, il la garde pour lui. Par contre, « Im gazal matbea venifsal, omerloa rechelcha lefanecha » S'il lui a volé une pièce d'argent, et cette pièce d'argent, à un moment donné, elle a été disqualifiée. Ça veut dire que ce n'est plus une monnaie courante. Au moment du vol, c'était une pièce de monnaie courante. Au moment du... Plus tard, elle a été, cette pièce, invalidée. Elle n'a plus de valeur. D'évaluée. Elle a été dévaluée. Désormais, est-ce qu'il peut lui rendre tel quel ? Ou bien, ce que ça s'appelle, une transformation. C'est pas l'objet volé. Il lui a volé, c'était une pièce de monnaie courante. Maintenant, il veut lui rendre une pièce qui n'est pas courante. Alors, il peut, oui ou non, lui rendre. Alors, rafraîchissons la mémoire. Il peut lui dire, « Haré shelcha lefanecha ». La Mishnah dit, il peut lui dire, « C'est cette pièce que je t'ai volée, c'est cette pièce que je t'ai rendue. » Même si aujourd'hui, elle n'a aucune valeur. Un peu comme celui qui a volé le Hametz avant Pessah, et il lui rend le Hametz après Pessah, bien qu'après Pessah, il n'a plus aucune valeur. Il est interdit au profit. Malgré tout, il peut lui dire, « C'est ce Hametz que je t'ai volé, c'est ce Hametz que je t'ai rendu. » Bien qu'il n'a aucune valeur. Mais malgré tout, étant donné que c'est invisible, la transformation, elle est invisible, car le Hametz, c'est halakhique. L'interdiction au profit, c'est une halakha, mais concrètement, c'est le même Hametz. Maintenant, la Gemara, à ce propos, elle va rentrer dans des détails. Elle va nous citer une machloquette à ce propos. « A maravuna, nisdak, nisdak mamash, nifsal, pesalato malchut. » Quand on a dit que la pièce a été transformée, donc il ne peut plus dire, « Aréchel Khalvanecha, il faut qu'il lui donne une autre pièce. » C'est seulement si elle a été vraiment fendue. « Nisdak mamash, puisque la pièce a été fendue, elle n'a plus de valeur. » C'est ça, nisdak mamash ? Fendue vraiment, ça veut dire que ce n'est pas juste une petite coupure. Par exemple, vous avez des billets qui sont parfois déchirés, mais un petit peu, vous mettez du scotch et tout va bien. Alors la même chose, si la fente, la fêlure de la pièce, elle ne disqualifie pas la pièce, ça reste une monnaie courante. Alors il peut l'aburant, même si elle n'est plus exactement la même. Ça ne s'appelle pas un chinoïkoné. Quand est-ce que la Mishnah a dit « nisdak », c'est-à-dire que quand il a fendu la pièce, le voleur, il ne peut plus la rendre telle qu'elle au propriétaire, c'est que « nisdak mamash ». Ça a été vraiment fendu de manière à invalider la pièce. Elle n'est plus monnaie courante. Par contre, quand on a dit « nifsal », il peut lui dire « arechelcha lefanecha ». Quand la pièce a été disqualifiée, de quoi il s'agit ? Disqualifiée par qui ? C'est le royaume. Le royaume a dit que cette pièce n'est plus valable. Elle n'est plus en cours. Elle n'est plus en cours. Étant donné que c'est le royaume qui a invalidé cette pièce, il a disqualifiée, désormais, ça s'appelle « matbeya pasoul ». Et malgré tout, il peut lui dire « arechelcha lefanecha ». C'est ce que la Mishnah nous a enseigné. « Ve rab Yehuda amar, pesalato malchout nami hainu nisdak ». Mais Rab Yehuda va dire « un super chidouche ». Il va dire « tu sais, si c'est le royaume qui a disqualifié la pièce, alors désormais, à partir de ce moment-là, c'est comme si physiquement la pièce avait été fendue. » Même si physiquement, cette pièce n'est plus valide. Et il ne peut pas lui dire « arechelcha lefanecha ». Alors, de quoi parlait la Mishnah quand elle a dit « arechelcha lefanecha » ? Une pièce qui a été disqualifiée, malgré tout il peut la restituer telle qu'elle à son propriétaire. De quoi on parle ? C'est au cas où elle a été invalidée par une Médina, mais elle est valide pour une autre Médina. C'est-à-dire, par exemple, il y a des secteurs. On va parler de la Normandie. Imaginons, par exemple, on avait l'île de France et la Normandie. Imaginons qu'il y avait une pièce de monnaie qui était courante dans cette région et pas dans cette région. D'accord ? Imaginons que le royaume, le gouvernement français ait décidé à ce qu'il y ait des pièces de monnaie par rapport au secteur. Alors, quel est le digne ? Si, par exemple, le gouvernement français, par exemple, ils ont dit, voilà, maintenant, Normandie, on ne va plus utiliser ces pièces-là, l'euro. On va revenir au franc. Donc, on a le franc en Normandie. Il n'y a pas d'euro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à présent, en Normandie, c'était des euros. Du jour, le gouvernement a décidé de remettre le franc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et où est-ce qui s'est passé ? Et où est-ce qui s'est passé ? Et où est-ce qui s'est passé ? Maintenant, il vient lui rendre les mêmes 1 000 euros qu'il lui a volés, il lui rend. Est-ce que ça s'appelle ? Une bonne restitution. Oui ou non ? Non. Réponse, oui. Pourquoi oui ? Parce que, en Normandie, ce n'est pas courant. Mais, en Ile-de-France, c'est monnaie courante. C'est ça ce que nous dit la Rabie-Houda. Que, quand est-ce qu'on peut tolérer ce remboursement, cette restitution, c'est seulement si, en effet, quand il lui rend les mêmes pièces, elles n'ont pas changé d'aspect. C'est les mêmes pièces. certes, elles ont changé d'utilisation, car, désormais, ces pièces-là ne sont plus utilisables en Normandie. Et lui, il a volé en Normandie. Mais, étant donné qu'il peut aller en Ile-de-France et les utiliser, ça s'appelle une bonne restitution. Mais, imaginons que le gouvernement français avait disqualifié tous les euros de France. Alors, maintenant, et imaginons, par exemple, qu'il aient remis sur le marché les francs comme autrefois, et maintenant, il lui a volé des euros et il lui a rendu des francs, est-ce que c'est valable comme restitution ? Non. Selon Rabbi Yehuda, non. Pourquoi ? Parce qu'il dit, étant donné que ce n'est plus du tout monnaie courante nulle part, donc ces euros, il ne peut rien faire avec. alors c'est exactement comme si physiquement il les avait cassées, il les avait fendues. Quel est le dit quand il a fendu une pièce physiquement, elle n'est plus monnaie courante, il ne peut pas lui dire à Rejelra, l'Efanera, voilà ce que je t'ai volé, je t'ai rendu, parce que tu m'as volé une pièce qui était parfaite, tu m'as rendu une pièce qui est fendue, qui n'est plus monnaie courante. ce n'est pas une bonne restitution, il faut qu'il lui donne d'autres pièces de monnaie courante. Raviouda dit c'est exactement pareil, s'il lui a volé des pièces, par exemple, comme on a dit, il lui a volé des euros en Normandie, et il lui a rendu ensuite, et ensuite il lui a rendu des euros, mais en Normandie ça y est, les euros ce n'est plus d'actualité, la monnaie courante c'est des francs. Est-ce que ça s'appelle bonne restitution ? Oui, c'est de cela que parle la Mishma. Pourquoi c'est une bonne restitution ? Parce que si ce n'est pas utilisable en Normandie, c'est utilisable en Ile-de-France. Par contre, si dans toute la France il n'y a plus du tout d'euros, on a remis le franc sur le tapis, et dans le marché il n'y a plus du tout d'euros, s'il vient lui rendre des euros en lui disant voilà les euros que je t'ai volés, je t'ai rendu des euros, l'autre il lui dit mais qu'est-ce que tu me rends ? C'est rien du tout ce que tu me rends maintenant. Ces pièces n'ont plus aucune valeur parce que le gouvernement français a remis le franc sur le marché. Dans ce cas-là, c'est considéré comme une invalidation qui est physique, comme si c'était physique. Et par conséquent, est-ce qu'il peut lui dire à Rechel Khal Fanecha oui ou non ? Est-ce qu'il peut lui dire à Rechel Khal Fanecha oui ou non ? Il ne peut pas lui dire parce que c'est comme si c'était physique. C'est comme si c'était une transformation physique. Bravo. Alors maintenant, si je vous demande interrogation orale, quelle est la mahlokette entre Rab Hunna et Rab Yehouda ? Dans le cas de Nisdak, qu'est-ce qu'a dit Rab Hunna ? Nisdak, Nisdak Mamash, Nifsal, Pessalatou Malchout. Rab Yehouda, qu'est-ce qu'il dit ? Nifsal, ce n'est pas Pessalatou Malchout, c'est Pessalatou Medina. Pessalatou Medina, zo, biyotsa, bemedina, kheret. C'est la région, comme j'ai dit, la région en Normandie, on a disqualifié l'euro, mais en Ile-de-France, le Pessalatou, l'euro est toujours en vigueur. C'est la raison pour laquelle c'est considéré une bonne restitution, nous dit Rab Yehouda. Mais si c'était Mamash, Kholam Edina, Kholam Edinot, nulle part, c'est monnaie courante, eh bien là, c'est considéré comme s'il avait cassé la pièce physiquement, comme s'il avait abîmé physiquement. Amar, les Raf Hasda, les Rabounah. Raf Hasda adresse une objection à Rabounah, qui avait dit que même Pessalatou Malchout c'est considéré comme un Ézèque invisible, et puisque c'est invisible, il peut lui dire Amar Echelcha les Fanech. Amar, les Rafis, les Rabounah, les Lidah, les Amar, les Nifsal, les Salatou Malchout. Toi qui considères que même s'il y a eu invalidation totale et générale, globale, dans tout le pays, malgré tout, bien que ces pièces ne sont plus utilisables, il peut lui dire Amar Echelcha les Fanecha, alors j'ai une Kouchia. Comment tu peux comprendre la Mishnah qui a dit que s'il lui a volé du vin qui a tourné au vinaigre, il ne peut pas lui dire Amar Echelcha les Fanecha. Amar Echelcha les Fanecha les Fanecha les Fanecha les Fanecha des fruits qui ont pourri ou du vin qui a tourné au vinaigre, c'est surtout le vin qui a tourné au vinaigre qui nous intéresse. Tu vois que c'est le même liquide physiquement quand tu regardes c'est pareil. Le vin ou le vinaigre il a exactement le même aspect. Et malgré tout qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah qu'il ne peut pas lui dire Amar Echelcha les Fanecha. Or c'est comme Pessal Atom Alchut c'est-à-dire tu as des pièces de monnaie c'est exactement le même aspect mais pourquoi tu dis qu'il peut lui dire Amar Echelcha les Fanecha ? Si c'est parce qu'ils ont ces pièces ont le même aspect c'est pas considéré comme une transformation physique parce que c'est juste une disqualification du royaume mais physiquement il n'y a eu aucun changement d'aspect c'est la raison pour laquelle il peut lui dire d'après toi Amar Echelcha les Fanecha alors pourquoi il ne pourrait pas lui dire aussi Amar Echelcha les Fanecha avec le vinaigre le vin c'est du vin c'est le même aspect alors pourquoi il ne pourrait pas lui dire Amar Echelcha les Fanecha là aussi ce n'est pas une transformation physique a priori il lui dit oui oui c'est une transformation physique pourquoi Amar Echata au niveau des pièces il n'y a zéro transformation physique à aucun niveau il ne peut y avoir une perception de changement par contre au niveau du vin qui a tourné au vinaigre certes au niveau de l'aspect c'est le même aspect mais au niveau du goût et au niveau de l'odeur ce n'est plus du tout la même chose donc ça s'appelle transformation physique ça peut s'appeler transformation physique même s'il n'y a pas eu changement d'aspect il y a quand même changement d'odeur et de goût encore une objection Amar Lé Rabba il ne faut pas dire Rabba avec Aleph il faut lire Rabba avec E c'est comme ça que ma somme et ta chasse corrige Amar Lé Rabba Lé Rav Yehouda Lé Didach Lé Amar Pessalatou Malchout Nami Haïnounis Daak Haretou Ma Venitmet Dekhi Pessalatou Malchout Dami Mekatane Omerlo Harechel Qalifanecha maintenant la question c'est à l'envers précédemment c'est Rab Hizda qui a adressé une objection à Rabouna maintenant c'est le contraire c'est Rabba qui adresse une objection à Rab Yehouda qui est l'opposant de Rabouna il lui dit qu'est-ce que tu as dit Rab Yehouda tu as dit que si la monnaie n'est plus courante c'est à dire Pessalatou Malchout c'est comme si c'était une transformation physique il ne pourra pas lui dire Areschel Qalifanecha de quoi parlait la Mishnah quand elle a dit que Pessalatou Nifsmatbeya Ben Nifsal il peut lui dire Areschel Qalifanecha de quoi elle parlait la Mishnah il a dit Chez Pessalou Benemedina qu'est-ce que ça veut dire ? Les Benemedina c'est à dire que les habitants d'un secteur par exemple j'ai dit en Normandie ils ont décidé de ne plus utiliser l'euro mais le franc à nouveau alors étant donné que dans d'autres secteurs de France c'est monnaie courante donc en effet il peut lui dire Areschel Qalifanecha mais sinon si dans toute la France on avait disqualifié l'euro et que l'euro il ne sert plus à rien nulle part alors dans ce cas-là il ne peut pas lui dire Areschel Qalifanecha c'est ce que tu as dit Rabiouda question alors dans ce cas-là pourquoi une truma Benitmet si jamais il lui a volé la teruma à ce Kohen Shimon a volé la teruma de Réouven le Kohen et elle est devenue un pur chez Shimon le voleur est-ce qu'il peut lui dire Areschel Qalifanecha la Mishnah dit que oui alors pourquoi parce que ce n'est pas un changement physique mais d'après toi qui a dit que même si ce n'est pas un changement physique le fait que maintenant nulle part on peut l'utiliser et bien la teruma aussi Nitmet elle n'est plus utilisable du tout alors pourquoi il peut lui dire Areschel Qalifanecha alors il lui dit il y a une différence Areschel Qalifanecha Hamilka Rezeka le Ezek le dégât il n'est pas visible au niveau de la teruma c'est la même teruma qu'elle soit pure ou impure c'est exactement pareil le même aspect tandis que une pièce qui a été invalidée dans un dans un secteur alors tout le monde voit la pièce qui est différente des autres secteurs c'est visible c'est c'est visible à l'oeil nu les gens disent ça c'est un euro et ça c'est un franc alors même si la pièce n'a pas changé mais cette pièce là n'est plus la pièce de la monnaie courante répétons si dans toute la France on a dit ça y est il n'y a plus d'euros il n'y a que des francs à nouveau on a remis le franc sur le marché alors dans ce cas là celui qui va voir l'euro il va voir que ce n'est pas la même pièce que le franc car ils n'ont pas du tout la même forme alors c'est visible donc il lui a dit quel rapport entre Thérouma et la pièce vous avez compris ça Rabbi Richard comment vous comprenez ce qu'il lui a dit comment il a établi un distinguo entre la monnaie courante et la Thérouma pourquoi c'est quoi la réponse il lui dit alors pourquoi pour la Thérouma il peut lui dire il peut lui dire et pour la disqualification des pièces il ne peut pas lui dire il peut lui dire c'est quoi la réponse c'est la même Thérouma tandis que l'argent c'est plus le même c'est la même bravo l'argent comment on voit qu'il n'est pas le même par rapport à l'argent nouveau donc c'est visible à l'oeil nu je vois que cette pièce ancienne ne ressemble pas à la pièce nouvelle donc ça c'est visible alors que la Thérouma Thmea ou la Thérouma Théora il n'y a rien qui physiquement ne peut paraître à l'oeil un petit résumé de tout ce qu'on vient d'apprendre Mahloket Ravuna et Rav Yehuda à propos de quoi la Mishnam toujours dans le même ordre d'idée nous disait que toute transformation de l'objet volé entraîne une acquisition profit du voleur c'est à dire l'objet lui appartient il ne doit désormais que la valeur initiale de l'objet parmi les exemples que la Mishnam nous a donné par exemple quelqu'un qui a volé du Ramet avant Pessar et ensuite le voleur après Pessar vient restituer sur Ramet il n'a plus aucune valeur puisqu'il est interdit au profit et tout de même il peut lui dire Aréche L'Halefane L'Hara pourquoi ? étant donné qu'il a le même aspect c'est le même objet et physiquement en parlant et visiblement il n'y a aucune différence entre avant et après Pessar c'est pourquoi il peut lui dire voilà ce Ramet que je t'ai volé je te l'ai rendu mais il y a d'autres exemples que la Mishnam nous a donné c'est Matbea une pièce de monnaie alors parfois il peut lui dire Aréche L'Halefane L'Hara la pièce que je t'ai volé voilà je te la rend et il peut s'acquitter mais parfois il ne peut pas s'acquitter en disant Aréche L'Halefane L'Hara il va devoir lui donner d'autres pièces dans quel cas il doit apporter d'autres pièces et dans quel cas il peut lui dire Aréche L'Halefane L'Hara si par exemple la pièce a été fendue si elle a été fendue ce n'est plus monnaie courante et puisque c'est physique il ne peut pas lui dire Aréche L'Halefane L'Hara ce que je t'ai volé voilà je te l'ai rendu il doit lui donner une autre pièce qui est parfaite par contre la Mishna nous dit Nifsal Hamad Béa si la pièce a été invalidée disqualifiée alors il peut lui dire Aréche L'Halefane L'Hara pourquoi il peut lui dire Aréche L'Halefane L'Hara parce que c'est comme le Hametz après Pessah il peut lui dire Aréche L'Halefane L'Hara c'est le même Hametz ce Hametz je te l'ai volé avant Pessah ce Hametz je te le rends après Pessah juridiquement parlant une équipe oui pareil Matbeya c'était une pièce de monnaie courante elle n'est plus monnaie courante tout de même il peut lui dire c'est cette pièce que je t'ai volé c'est cette pièce que je t'ai rendu voilà comment la Mishna s'est exprimée à ce propos on a une mahloket entre deux Amoraïm comment comprendre la Mishna c'est qui les deux Amoraïm Rav Hunna et Rab Yehouda qu'est-ce que dit Rav Hunna Rav Shimon qu'est-ce que dit Rav Hunna quelle est la différence entre Nisdak et Nifsal Nisdak ça veut dire fendu vraiment de manière à ce que maintenant elle n'est plus monnaie courante parce que elle est cassée la pièce elle est fendue tu ne peux pas t'en servir alors il dit la même chose Nifsal c'est quoi Nifsal Pessah l'atom al-chut c'est quoi Pessah l'atom al-chut c'est le royaume qui l'a invalidé et dans tout le royaume alors l'exemple que j'ai donné c'est la France dans toute la France il y avait l'euro l'euro a été complètement invalidé désormais ça y est il n'y a plus d'euro maintenant c'est que des francs dans ce cas là ce n'est plus monnaie courante est-ce qu'il peut lui dire Arechelcha l'efanecha d'après Rabouna qu'est-ce que vous en dites Rabbi Moshe qu'est-ce que vous en dites d'après Rabouna oui il peut lui dire Arechelcha l'efanecha c'est ça ce que dit Rabouna même si c'est Pessah l'atom al-chut il peut lui dire Arechelcha l'efanecha bien que cette pièce n'ait plus monnaie courante nulle part et pourquoi ? parce que physiquement c'est comme le Hametz Hametz avant Pessah Hametz après Pessah bien qu'il n'ait aucune valeur après Pessah c'est le Hametz qui est interdit au profit et pourtant Nadie qui peut lui dire Arechelcha l'efanecha c'est exactement ce qu'on Hametz que je t'ai volé ça c'était Rabouna Rabbi Oudadie non pas du tout si la pièce n'est plus monnaie courante nulle part alors dans ce cas là c'est comme si physiquement elle avait été abîmée et par conséquent il ne peut pas lui restituer en disant voilà cette pièce je t'ai volé cette pièce je te la rend pourquoi ? vu qu'elle a été disqualifiée elle n'est plus valide nulle part dans le monde et bien désormais elle s'est considérée comme une autre pièce et il ne peut pas lui dire voilà je t'ai volé ça je te rends ça avant quand tu me l'as volé c'était une monnaie courante maintenant ce n'est plus monnaie courante alors de quoi elle parle à Mishnah quand elle dit pièce invalidée malgré tout il peut la restituer Nifsal Matbeya avec Nifsal Omerlo Areshel Khalifanecha c'est la Mishnah qui l'a dit comment Rabbi Oudah peut contredire la Mishnah il dit non la Mishnah elle parlait d'une disqualification de la pièce que dans un secteur précis par exemple l'exemple que j'ai donné la Normandie et l'île de France ou toute la France imaginons que dans toute la France on utilise l'euro en Normandie on a décidé de passer de l'euro au franc le bonhomme il a volé en Normandie des euros et ensuite on est passé au franc il vient et lui rend des euros l'autre il dit mais qu'est-ce que je vais faire moi avec des euros ça y est maintenant l'euro n'est plus d'actualité en Normandie rends-moi des francs l'autre il dit non je te rends des euros ça que je t'ai volé c'est ça que je te rends c'est exactement ces euros que je te rends alors dans ce cas-là qu'est-ce que dit la Mishnah c'est bon alors ça c'est la mahlokette entre Rabbi Oudah et Rabouna à chacun d'entre eux il y a une kouchia et une réponse qu'ils ont donnée Rafizda a posé une question à Rabouna et il a répondu Rabba a posé une question à Rabbi Oudah et il a répondu quelle est la question de Rafizda Rafizda dit à Rabouna selon toi même si la monnaie qu'il a volée elle n'est plus monnaie courante elle n'est plus monnaie courante nulle part dans le monde il peut quand même lui dire alors dans ce cas-là pourquoi quelqu'un qui a volé du vin qui a tourné au vinaigre il ne peut pas lui dire Areschelcha lefanecha mais il a le même aspect d'après toi si ça a le même aspect et bien il peut lui dire Areschelcha lefanecha là aussi le vin et vinaigre ça a le même aspect pourquoi il ne peut pas lui dire voilà ce vin même s'il a tourné au vinaigre Areschelcha lefanecha c'est lui que je t'ai volé il lui dit il lui a dit c'est une comparaison qui n'est pas raison pourquoi au niveau de la pièce de monnaie il n'y a aucun changement physiquement parlant il n'y a aucun changement mais au niveau du vin qui a tourné au vinaigre certes au niveau de l'aspect la couleur il n'y a pas de changement mais au niveau de la saveur et de l'odeur il y a changement il n'y a pas de changement de couleur mais de saveur et d'odeur le goût n'est plus le même et l'odeur n'est plus la même et bien c'est la raison pour laquelle ça s'appelle changement physique s'il y a eu changement physique à un niveau quelconque ce n'est plus possible de dire Areschelcha lefanecha c'est pas ça qui lui a volé il lui a volé du vin il lui a rembarné voilà pourquoi la mishma dit que ce n'est pas une bonne restitution passons maintenant à l'autre Raleighouda Raleighouda lui au contraire il dit que si jamais la monnaie courante a été totalement disqualifiée totalement invalidée alors maintenant il ne peut pas lui dire Areschelcha lefanecha bien que physiquement c'est la même pièce c'est ça qui lui a pris c'est ça qui lui rend mais il dit que étant donné que nulle part dans le monde c'est utilisable alors cette pièce n'est plus la même pièce c'est à dire il lui a volé la monnaie courante il ne peut pas lui rendre la monnaie qui n'est pas courante alors il lui dit bien que il n'y a pas eu de changement physique alors il lui pose la question il dit ah bon il n'y a pas de changement physique alors pourquoi tu lui dis que c'est que le changement de valeur alors c'est ça qui fait la différence il ne peut pas lui dire Areschelcha lefanecha alors dans ce cas là pourquoi la terouma elle était pure au moment du vol elle est impure au moment de la restitution et pourtant la monnaie a dit que c'est une bonne restitution il lui a volé au Kohen une terouma qu'il pouvait manger et quand elle était chez lui chez le voleur elle était au contact d'une source d'impureté elle est devenue impure donc immangeable pour le Kohen et maintenant il lui dit voilà cette terouma je te l'avais volée maintenant je te la rends mais attention tu ne peux pas la manger elle est impure et qu'est-ce qu'on a dit puisque au niveau de l'aspect c'est le même c'est la même terouma et bien bien que c'est immangeable ça n'a plus de valeur sur le plan consommation alimentaire malgré tout c'est une bonne restitution alors quelle différence avec la monnaie tu me dis que la monnaie qui n'est plus courante ce n'est plus une bonne restitution bien que l'aspect est le même et la terouma tu me dis que c'est une bonne restitution parce que l'aspect est le même aspect alors je ne comprends pas la différence il lui dit la différence elle est subtile c'est que c'est vrai que la pièce elle-même n'a pas changé d'aspect mais cette pièce elle n'a pas le même aspect que les autres pièces actuelles car quand on est passé de l'euro au franc et bien on n'a plus les mêmes pièces qui circulent dans le marché va voir les pièces des monnaies courantes dans le marché ce sont des nouvelles pièces celui qui voit les pièces d'euro celui qui voit les pièces de franc il voit très bien la différence c'est physique c'est visible alors que la théroma tmea ou pas tmea il n'y a absolument aucune différence physique sur le plan visuel donc voilà la différence donc il y a eu une question et une réponse de la part de chacun des interprètes de la Mishna Rabuna et Rabuna toujours dans le même sujet aujourd'hui c'est tout ce qu'on va apprendre Béazrat Hachem et attention je vous l'annonce la couleur ce sera subtil ça ne va pas être très facile aujourd'hui toujours à propos du même sujet alors Rashi a son explication du sujet d'autres Rishonim pensent autrement mais nous on va expliquer la Gmara selon Rashi Béazrat Hachem de quoi s'agit-il pour traduire littéralement sans expliquer celui qui a prêté à son prochain par rapport à une pièce et la pièce a été disqualifiée donc j'ai traduit littéralement mais quel est le sens Rashi explique le sens de la Gmara ainsi il dit il s'agit là en fait de quelqu'un qui a prêté non pas de l'argent mais qui a prêté de la marchandise d'accord par exemple on est deux on a tous les deux une épicerie on est deux épiciers je te dis regarde aujourd'hui je suis en panne je suis en panne tu peux me dépanner donne moi de la marchandise je veux tant d'huile tant de vin tant de sucre d'accord mais il lui dit je te prête mais alamat bea c'est à dire en fait c'est comme s'il lui vend c'est comme s'il lui vend il lui prête pour dépanner mais il lui dit tu vas me rendre de l'argent on n'a pas dit il lui a vendu il lui a prêté mais en lui disant tu me rendras de l'argent c'est à dire s'il ne lui rend pas vraiment la marchandise il va lui rendre de l'argent combien d'argent et bien c'était la monnaie courante imaginons par exemple c'était des slimes et ensuite on est passé au shkalim d'accord avant c'était des slimes il lui a dit tant de slimes tu me rendras et voilà maintenant ça y est ce n'est plus des slimes c'est devenu des shkalim il faut qu'il lui donne des shkalim pas des slimes comme au moment où ils avaient fixé le remboursement bien qu'il lui ait dit tu me rendras des slimes et il veut lui rendre des shkalim il doit lui rendre des shkalim Shmuel amare yachol amarelo l'echo tzio bémichan Shmuel il dit non il n'est pas obligé étant donné que c'est seulement dans ce secteur où ils sont passés de slime à shkalim mais dans d'autres secteurs le selah il est encore monnaie courante alors l'acheteur si je peux dire comme ça l'acheteur par rapport au vendeur peut lui dire l'emprunteur au prêteur moi je te donne des slimes débrouille-toi avec ailleurs c'est à dire même si ici ça ne peut pas être utilisé mais c'est utilisable ailleurs alors on ne parle pas de slahim et shkalim parce qu'ici on parle en babylonie là-bas en babylonie il y avait la ville de Meishan la ville de Babel la babylone et Meishan alors il lui dit c'est vrai que ces pièces de monnaie elles ne sont plus utilisables ici à Babel mais tu peux les utiliser à Meishan et bien vas-y alors a priori c'est une marloquette entre Rav et Shmuel Rav exige qu'il lui paye la monnaie courante dans ce secteur et Shmuel dit qu'il n'est pas obligé il peut lui donner la même somme qu'il s'était engagé avec par rapport à la monnaie qui était à l'époque lors de l'engagement et il peut s'en sortir avec cette monnaie et l'autre ne peut pas lui dire mais ce n'est plus une monnaie courante ici car il peut lui dire c'est vrai que ici ce n'est plus monnaie courante mais c'est encore monnaie courante ailleurs et bien quand tu voyageras là-bas tu iras Rav Nahman dit attention c'est seulement si le vendeur le prêteur il avait un voyage prévu pour aller à la ville de Meishan c'est là où l'emprunteur peut lui dire tu utiliseras cet argent là-bas mais s'il n'a pas de raison d'aller à Meishan l'autre il ne peut pas tirer son épingle du jeu aussi facilement en lui disant tu te débrouilles un jour tu te débrouilles à Meishan c'est utilisable l'autre lui dit mais quel Meishan moi je ne vais pas à Meishan qu'est-ce que tu veux que je fasse moi avec cet argent là donne moi de l'argent de monnaie courante alors en effet même Shmuel qui a été indulgent et il a dit il peut s'en sortir en donnant l'argent qui s'était engagé initialement bien que maintenant cet argent n'est plus valide ici mais il est valide ailleurs c'est seulement si l'autre de toute façon il doit voyager là-bas alors il pourra l'utiliser là-bas mais s'il n'a aucune raison d'y aller là-bas et bien on ne peut pas lui imposer ce désagrément de recevoir de l'argent qui n'est pas monnaie courante ici s'il n'a pas de raison de voyager là-bas non très bien Etib Rava qui était l'élève de Rav Nahman lui adresse une objection par rapport à ce qu'il vient de dire il lui dit comment Rabbenu vous dites que s'il n'a pas de projet de voyage là-bas et bien il ne peut pas lui imposer ce paiement parce que cet argent n'a pas de valeur ici c'est pas vrai même s'il n'a pas de raison de voyager ailleurs étant donné qu'ailleurs ça a une valeur il devrait pouvoir s'acquitter de cette manière en lui donnant de l'argent de jadis qu'ils étaient engagés jadis à lui donner l'agmara Rava pardon Rava lui pose une question il lui dit je vais te prouver Rabi que il n'est pas obligé de lui donner l'argent de monnaie courante actuellement ici la preuve il est écrit qu'est-ce que c'est que qui peut me traduire cette phrase on n'est pas méhalel sur de l'argent qui n'est pas monnaie courante de quoi s'agit-il il s'agit évidemment de ma'aser chéni vous savez très bien que les fruits du ma'aser chéni ont une dimension sacrée étant donné que la personne après avoir donné la terre ou ma'okohen le ma'aser richon au lévi elle doit prélever le ma'aser chéni et manger ses fruits sacrés à Jérusalem doit manger à Yerushalayim si les fruits qu'on doit manger à Yerushalayim sont trop lourds à porter c'est trop loin pour les transporter alors la Torah donne la possibilité de transférer la Kedusha des fruits sur de l'argent comme il est écrit c'est à dire c'est à dire que si jamais c'est trop loin ou trop lourd et que tu dois transférer la Kedusha des fruits sur de l'argent il faut que ce soit traduction il faut que ce soit de l'argent qui a une effigie c'est quoi une effigie ? ça veut dire une monnaie courante ça ne peut pas être des pièces vierges des pièces comme ce qu'on appelle Asimone qui n'ont pas d'effigie il faut que ce soit des pièces d'argent qui soient monnaie courante c'est à dire qu'ils ont une effigie traduction littérale du passuk c'est quoi c'est quoi une pochette d'argent tu prendras la pochette d'argent avec toi à Jérusalem puisque cet argent est sacré vu que tu as transféré la sainteté des fruits sur cet argent cet argent tu l'apportes à Yerushalayim qu'est-ce que tu en fais Rabbi Moshe qu'est-ce qu'on fait avec cet argent on le dépense dans des produits alimentaires mais maintenant si ces pièces n'ont pas d'effigie qu'est-ce que ça veut dire ? pas de visage pas d'effigie elles sont pas d'effigie et alors quelle est la définition ? c'est pas monnaie ce n'est pas une monnaie courante alors la Torah exige que ce soit monnaie courante alors maintenant quel est le dîn ? la Braïta maintenant nous dit on ne peut pas faire Hilul c'est-à-dire désacralisation des fruits en transférant leur sainteté sur des pièces d'argent qui ne sont pas des pièces de monnaie courante tu ne peux pas il faut que ce soit monnaie courante avec effigie alors la Braïta a continué nous dit écoutez ça qu'est-ce que ça ? hayul au maot kozwiyot yerushalmiyot oshelmelachim harishonim emme haledim waouh pas seulement que si elles n'ont pas d'effigie même si elles ont une effigie mais c'est une effigie qui est déjà dépassée étant donné que cette effigie n'est plus d'actualité ça veut dire ça ne rend pas la pièce de monnaie courante par exemple c'était les rois de jadis les rois d'antan à l'époque ces rois aujourd'hui ne sont plus d'actualité et bien cette pièce de monnaie n'est plus monnaie courante ou bien kozwiyot c'est quoi kozwiyot ? c'est de l'époque de Kouziba c'est qui Bar Kouziba ? Bar Kouziba c'était Bar Korba et pourquoi Rabia Akiva l'a appelé Bar Korba parce que Rabia Akiva à un moment donné a cru qu'il était Mashiach après la destruction du Bétamigdash une cinquantaine d'années après la destruction du deuxième Bétamigdash Bar Korba était à Bétal où il y avait des grandes forteresses et il s'était révolté contre Adrien Adrien et en effet pendant trois ans le mérette de Bar Korba avait duré et en fait il s'appelait Ben Kouziba qui veut dire Kazav mensonge et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Bar Korba le fils de l'étoile parce que dans la paracha de Bil'am qui prédit la venue du Mashiach il est écrit Darach Korchav mi Yaakov Vekam Shevet mi Yisrael Korchav c'est qui cette étoile cette star qui viendra de Yaakov Vekam Shevet mi Yisrael c'est David Amélech et Mashiach Ben David Bil'am dans sa prophétie déjà il a prédit tout cela alors lui il l'appelait Bar Korba en pensant que c'était le Mashiach le fils du Korchav faisant allusion au Pesuk Darach Korab et bien il y avait les pièces de Monet de l'époque de Bar Korba alors mais comme on l'appelait Bar Kuziva soit parce que c'était son nom soit parce que malheureusement après déception et frustration c'est que le jour où il a été tué par Korba ils ont vu que ce n'était pas le Mashiach alors on l'appelait Bar Kuziva Kazav c'est le mensonge c'est faux c'est pas le Mashiach et bien toutes ces pièces de Monet n'étaient plus d'actualité on appelle ça Kuzviot ou bien Yerushalmiot celle de en fait Rashi dit que c'était des pièces de Jérusalem que Bar Kofra avait mis dans le marché selon la deuxième version que Rashi cite il dit il ne faut pas lire Kuzviot Yerushalmiot il faut lire Kuzviot au Yerushalmiot au Shemelachi Marichon ou bien des rois de Jadis ou bien de l'époque de Yerushalayim avant sa destruction ou bien des Kuzviot de l'époque de Bar Kofra de la ville de Kaziv excusez-moi de la ville de Kaziv Kuzviot donc en tout cas d'une manière ou d'une autre vous avez très bien compris qu'il s'agit de pièces de monnaie qui ne sont plus courantes parce qu'elles ont été disqualifiées est-ce que le Hillul Mara Sercheni si je transfère la Kedusha des fruits du Mara Sercheni sur des pièces de monnaie qui ne sont plus monnaie courante est-ce que ça marche oui ou non ça ne marche pas c'est comme des pièces sans effigie c'est pas des pièces de monnaie courante et bien pareil même si c'était autrefois monnaie courante mais ça ne l'est plus elles ne sont plus abtala mitzvah du Hillul alors la Gemara fait la déduction suivante qu'est-ce qu'on a dit dans cette Baraita qu'on ne peut pas faire de transfert de Kedusha sur des pièces de monnaie d'autrefois car elles ne sont plus d'actualité de nos jours nulle part que s'il s'agit de pièces de monnaie actuelles mais qui ressemblent à des pièces de monnaie d'autrefois c'est quoi ? c'est des pièces de monnaie qui ne sont pas monnaie courante dans ce secteur mais elles sont monnaie courante dans un autre secteur alors justement alors excusez-moi pardon Rashi dit comme ça c'est-à-dire ici dans ce secteur ce n'est plus monnaie courante mais ça l'est ailleurs dans ce cas-là mais halelim on peut transférer la Kedusha sur cet argent et pourtant le bonhomme n'a pas prévu de voyage dans ces endroits qui sont éloignés c'est-à-dire si dans des lieux éloignés de la planète il y a une monnaie qui est courante là-bas mais le bonhomme n'a pas l'intention de voyager là-bas est-ce que cette pièce de monnaie ici elle est acceptable pour la désacralisation des fruits oui ou non et bien oui puisqu'on a dit c'est seulement les matberotes des melachis marichonim c'est seulement si c'est des pièces de monnaie de l'époque qui ne sont plus d'actualité nulle part dans le monde c'est celles-là qui sont disqualifiées sous-entendu que si on a des pièces de monnaie qui ne sont pas d'actualité ici mais elles sont utilisables ailleurs oui c'est cachère pour le hilul on peut les utiliser pour le transfert de Kedusha des fruits de Mahasher Chénie bien que le bonhomme n'a aucun projet de voyage là-bas alors pourquoi Ram Nahman tu as dit quand est-ce que Skadish Mouel c'est Besséder on peut utiliser on peut accepter une restitution de pièces de monnaie volées même si elles ne sont plus d'actualité ici mais elles sont d'actualité ailleurs à condition qu'il ait un projet de voyage vers ce lieu mais s'il n'a aucun projet de voyage vers ce lieu et bien la restitution n'est pas valable c'est pas vrai tu vois bien que pour le Mahasher Chénie on accepte le hilul du Mahasher Chénie même sur des pièces de monnaie qui n'ont plus de valeur ici mais étant donné qu'elles ont de la valeur ailleurs c'est Besséder bien que ce bonhomme n'a aucune intention de voyager ailleurs alors quelle est la différence puisque de toutes les façons il doit aller avec à Yerushalayim alors il lui a répondu à Marley il lui a dit tu veux savoir de quoi on parle quand Shmuel a dit qu'en effet c'est Besséder c'est qu'il s'agit d'un cas où on peut se permettre d'utiliser ici des pièces de monnaie d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire étant donné que les Malchouyot les royaumes ne sont pas stricts ne sont pas rigoureux ils acceptent des devises étrangères vu que il n'y a pas de Kpeda alors c'est vrai que ce n'est pas monnaie courante ici mais personne ne t'empêche d'utiliser des dollars ici en Israël personne ne t'empêche d'utiliser d'autres monnaies alors étant donné que les Malchouyot ne sont pas Macpidot Zohalzo bien que bien que ce n'est pas la monnaie courante c'est acceptable pour le Mahaser Chénie Shmuel il a parlé de Malchouyot qui sont Macpidot alors là il y a deux problèmes premièrement il n'a aucun aucun projet de voyage il n'a pas programmé un voyage vers là-bas donc tu ne peux pas lui dire utilise là-bas c'est vrai mais malgré tout même s'il n'a pas de projet de voyage là-bas mais si on peut utiliser malgré tout ces devises étrangères ici c'est considéré comme une bonne restitution et c'est considéré comme des pièces de monnaie valables pour le Mahaser Chénie alors dans quel cas Shmuel a dit que ce n'est pas valable c'est dans le cas où on a les deux critères réunis primo ce n'est pas utilisable ici uniquement dans des pays lointains secondo c'est qu'il y a une kpeda c'est strict la réglementation du royaume ici c'est qu'ils sont ma kpede il dit on ne veut pas voir de devises étrangères ici si jamais on les attrape on vous les prend si jamais on se fait confisquer alors personne ne va courir le risque d'utiliser ce genre de devises c'est là qu'on dit que ça ne marche pas tu ne peux pas ni restituer les pièces volées même si c'est les mêmes pièces mais ça ne s'appelle pas de la restitution ça ne s'appelle pas non plus paiement on avait dit payer sa dette avec à l'épicier tu ne peux pas lui donner aujourd'hui des pièces qui n'ont rien à faire avec mais par contre la braïta qui a dit tu peux tout de même transférer la Kedusha des fruits sur ces pièces il s'agissait de quelles pièces qui étaient utilisées en cachette enfin utilisées malgré tout comme devises étrangères il n'y avait pas d'interdiction alors la Gemara dit alors la Gemara dit dans ce cas là j'ai compris Shmuel quand il a dit que ce n'est pas considéré comme un bon paiement ces pièces c'est uniquement quand on a les deux critères unis primo c'est que il n'a pas de projet de voyage deuxièmement c'est que le royaume il est qui n'est pas de devise étrangère alors dans ce cas là tu me dis c'est seulement si on a les deux critères unis mais s'il a un projet de voyage s'il a un projet de voyage alors oui c'est bon mais comment ça peut être bon mais il va se faire spolier il va se faire confisquer cet argent puisque tu m'as dit que Shmuel il parle dans un secteur où le royaume il est Makpid alors je ne vois pas comment le bonhomme il va pouvoir voyager avec ses devises étrangères il va se faire confisquer l'agmara répond il peut faire passer au travers de la douane parce que ils ne vont pas jusque là de demander d'ouvrir les bagages pour vérifier s'il a des devises étrangères dans sa valise étant donné que au niveau de la sécurité de la frontière on n'ouvre pas les valises pour vérifier s'il y a de l'argent étranger alors ça passe donc s'il y a un projet de voyage même si ce n'est pas une monnaie courante et même si on est Makpid de ne pas utiliser des devises étrangères c'est considéré de l'argent pour une bonne restitution pourquoi parce que c'est quand même possible de voyager avec et le bonhomme il a un projet de voyage l'agmara dit ça veut dire c'est seulement s'ils ont trouvé dans sa main l'argent c'est là qu'ils lui confisquent Taach elle a encore une question que l'agmara va poser à Shmuel elle va dire alors le mot Kam ça veut dire ici Babel c'est la Babylonie alors qui est-ce qui peut me dire c'est où Kam ici de quoi on parle c'est où ici bravo Eretz Israël par rapport à la Babylonie qui était le centre de Torah numéro 2 après l'exil l'exil en Babylonie alors quand on parle de Kam ici c'est Eretz Israël c'est à dire si on a de l'argent israélien en Babylonie est-ce qu'on peut transférer la Kedusha des fruits de Maaser sur de l'argent israélien par exemple des Shkalim qui se trouvent en Babylonie ou l'inverse j'ai de l'argent babylonien en Israël est-ce que je peux transférer la Kedusha des fruits de Maaser chez Ni sur cet argent babylonien qui est en Israël et bien réponse non d'accord pourquoi pourquoi parce que c'est pas la monnaie courante ce n'est pas la monnaie courante mais la fin de la braïta c'est quoi chel chel babel si c'est par contre de l'argent babylonien en Babylonie on peut être mes halèles par exemple j'ai des fruits en Israël évidemment mes fruits où est-ce qu'ils sont ils sont en Israël la Kedusha elle se trouve sur les fruits des raies d'Israël mais j'ai de l'argent en Babylonie est-ce que je peux par exemple moi en tant que français j'habite ici j'habite ici à Nathania j'ai de l'argent en France est-ce que je peux dire que la Kedusha des fruits que j'ai ici à Nathania passe sur l'argent que j'ai en France très bien et bien réponse oui en effet on peut transférer la Kedusha des fruits des fruits des raies d'Israël sur de l'argent babylonien qui se trouve en Babylonie c'est possible alors la Gmaradi déduction quelle est la déduction faite contre Shmuel c'est que tu vois qu'on ne peut pas faire un transfert de Kedusha des fruits des raies d'Israël sur l'argent qui se trouve l'argent babylonien pardon l'argent israélien qui se trouve en Babylonie je répète l'argent israélien qui se trouve en Babylonie est-ce que on peut faire Hiloul oui ou non mais normalement il est valable ici hein il est valable où non c'est pas la monnaie courante en Israël l'argent israélien mais qui se trouve en Babylonie c'est pas la monnaie courante en Babylonie et on a dit que ça marche pas et pourtant cet argent tôt ou tard il faudra l'amener à Jérusalem pourquoi on fait le Hiloul quel est le but c'est le ramener à Jérusalem et acheter des produits alimentaires là-bas donc ce monsieur il a un projet de voyage alors et pourtant bien qu'il ait un projet de voyage tu vois que ça marche pas alors que Shmuel a dit que si on a un projet de voyage vers l'endroit où la monnaie est courante alors ça marche et pourtant si tu vois que ça marche pas bien que le bonhomme forcément il ait un projet de voyage vers Yerushalayim c'est de l'argent israélien qui se trouve en Babylonie tu me dis ça marche pas pour le Hiloul ma Asercheni pourquoi ça marche pas parce que cet argent en Babylonie il n'est pas une monnaie courante mais il a bien l'intention de le ramener en Israël un jour puisque cet argent israélien il faut bien qu'il ramène à Jérusalem pour l'utiliser là-bas réponse c'est à dire il s'agit du cas où les Babyloniens s'ils attrapent une devise israélienne ils la confisquent et d'ailleurs même ils cherchent ça veut dire que Mamash ils vont faire des fouilles des perquisitions et s'ils trouvent de l'argent israélien chez les juifs babyloniens ils vont les spolier c'est la raison pour laquelle c'est pas c'est pas un cachère pour faire le Hiloul des fruits de Mahas Hershénie ça marche pas sur un argent israélien qui se trouve en Babylonie car il ne pourra pas l'amener en Israël s'il se fait attraper il se fait confisquer alors l'agmar a dit dans ce cas là de la même façon que les comment il s'appelle les les babyloniens sont makpidim contre l'argent israélien et bien même en Israël on est makpid par rapport à l'argent babylonien alors pourquoi tu as dit qu'on peut faire un transfert de Kedusha des fruits d'Israël sur l'argent babylonien en Babylonie si par exemple parce que pour pas vous embrouiller je reprends l'exemple que j'ai donné moi j'habite Nathaniel imaginons que j'ai de l'argent en France et qu'est-ce que j'ai comme argent en France des euros j'ai le droit de transférer la Kedusha des fruits en Israël sur les euros que j'ai en France c'est la monnaie courante en France comment ça se fait mais il ne peut pas puisque même si à Jérusalem on est makpid de ne pas utiliser l'argent babylonien alors alors comment il va pouvoir le ramener l'agmara répond oui il peut qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il peut faire regardez la réponse elle est trop belle hazou oui c'est apte à l'utilisation il peut acheter une bête et la monter à Jérusalem et la manger là-bas étant donné que cet argent de Kedush il peut acheter un produit alimentaire en Babylonie donc il achète en Babylonie ou en France comme j'ai dit une bête il la ramène en Israël il la mangerait à Jérusalem l'agmara continue il pose encore une question il dit à propos du Mahatsit à Shekel que Davka en Eretz Israël puisque l'argent arrivait de toute part à Jérusalem on avait autorisé que toutes les monnaies soient courantes à Yerushalayim c'est-à-dire que les les juifs qui habitaient la diaspora envoyaient le Mahatsit à Shekel pour participer à l'achat des corbanotes car vous savez que le Mahatsit à Shekel qu'on apportait au mois de Hadar c'était pour pouvoir à partir de Rosh Chodesh Nisan acheter les corbanotes dans le Bétamigdash et comme les juifs de diaspora voulaient participer également alors Hakamim ont dit que toutes les monnaies du monde soient monnaies courantes à Jérusalem c'est-à-dire qu'on puisse les utiliser ici alors pourquoi tu as dit que l'argent qui se trouve en Babylonie l'argent de Babylonie qui se trouve ici is not good pourquoi pas pourquoi tu me dis is not good mais Hakamim ont dit que pour le Mahatsit à Shekel toutes les monnaies du monde sont monnaies courantes à Jérusalem alors Amara Bizeral Akashia C'est-à-dire en Israël il y a eu deux époques il y a eu l'époque de la souveraineté israélienne et il y a eu malheureusement l'époque de la souveraineté de peuples étrangers tels que les romains tels que les grecs en Israël les romains en Israël ceux qui ont détruit le Betamikdash à l'époque de Hanoukka avant Hanoukka il y avait la domination des grecs et bien dans ce cas là c'était toute la différence quand est-ce que les bnés israélien pouvaient établir une réglementation qui autorisait l'utilisation des devises étrangères de toutes les pièces du monde pour que les gens pour que les juifs du monde entier puissent apporter leur Mahatsit à Shekel on a accepté toutes les devises alors c'était vrai mais à l'époque on était sous souveraineté israélienne mais à l'époque où les juifs n'étaient plus souverains ils étaient dominés par l'égoïm à ce moment là ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient alors en effet les devises étrangères n'étaient pas admises dans ce cas là l'argent babylonien qui est ici n'est pas valable pour le transfert de Kedusha des fruits du Mahatser et la Gemara conclut le sujet par rapport aux pièces Tanou Rabbanan Ezéou Amadbeya Shekel Yerushalayim David Ushlomo Mitzadechad Yerushalayim Irak Kodesh Mitzadech quelle était l'effigie des pièces de monnaie utilisées à Jérusalem et bien c'était des pièces qui avaient d'un côté le dessin de la ville de Yerushalayim et de l'autre côté il y avait le portrait de David Amélech et Shlomo Amélech David Ushlomo Mitzadechad ou bien c'était écrit David et Shlomo ou le portrait et de l'autre côté c'était le dessin de la ville de Jérusalem C'est-à-dire à l'époque d'Abraham Avinu la pièce de monnaie courante et bien c'est qu'il y avait le portrait ou le nom de Zaken Ushkena vieux et vieille d'un côté jeune et jeune jeune garçon jeune fille de l'autre côté d'un côté c'était l'allusion à Abraham et Sarah de l'autre côté c'est Itzhak et Rivka donc c'est Itzhak et Rivka et de l'autre côté c'est Zaken Ushkena c'est-à-dire qu'Abraham Avinu et Sarah et Menu et Itzhak et Rivka ont fait un travail dans le monde de diffusion de cette effigie c'est-à-dire le travail spirituel qu'ils ont diffusé dans le monde c'était utiliser toutes les forces pour Akin et d'autre part la vieillesse a ses qualités c'est que le jeune il a du mal à maîtriser ses pulsions ses instincts alors qu'une personne qui est déjà mature a plus de sagesse pour pouvoir canaliser son énergie et donc voilà pourquoi la pièce de monnaie de Abraham Avinu et Itzhak Avinu étaient d'un côté Zaken et de l'autre côté Baha'u Bétula Bokhim Tiyo